Bonjour monsieur Philippe, bonjour Alphonse, vous êtes l'auteur de ce livre, on peut lire Paul Kagame en De Gaulle africain. Franchement, qu'est-ce qui vous a poussé, où est-ce que vous êtes allé vous inspirer, c'est quoi l'idée, pourquoi vous avez voulu justement écrire ce livre ? Alors tout d'abord j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour le général De Gaulle et pour son destin historique, pour l'accomplissement de son oeuvre politique et donc j'avais lu pas mal de choses le concernant et tout d'abord ses écrits et à un moment donné comme je me suis intéressé à la problématique rwandaise depuis à peu près 94, un peu après. Progressivement en voyant le renouveau du Rwanda, l'idée m'est venue de faire un parallèle entre les deux hommes et donc j'ai progressivement mis en place ce parallèle pour voir si ça tenait la route et puis je me suis rendu compte que dans le fond il y avait des convergences, il y avait moyen d'établir cette comparaison tout en précisant que mon idée n'est pas évidemment comme certains l'ont pensé de réduire le président Paul Kagame à Charles De Gaulle. l'idée était de montrer que chacun dans son époque, à l'endroit où il a vécu, ont eu un destin particulièrement significatif et important mais évidemment je ne veux pas ramener Paul Kagame à l'image d'un héros français. Ce n'est pas du tout ça. Ce qui m'intéresse c'est l'action, ce qui a été réalisé par les deux hommes. Voyons, il y a le grand général De Gaulle. L'histoire est tenue qu'il a fait face, il a su s'opposer et résister face même à l'invasion des nazis. Il était aussi un grand militaire de génie. Alors est-ce que votre comparaison c'est parce qu'ils ont tous les deux été des grands mineurs d'hommes hors pair, donc au combat, ou encore ce sont des similitudes face à leur leadership ? Alors il faut tout d'abord, s'agissant de Charles De Gaulle, distinguer deux moments. Il y a d'abord le De Gaulle qui s'oppose à la capitulation, qui est à l'époque un inconnu. C'est un colonel qui est nommé à titre provisoire général, mais qui n'est pas connu. Et donc quand les responsables politiques et militaires français décident de capituler en raison de la défaite face à l'invasion allemande, De Gaulle devient l'homme de la résistance. Et il va partir s'exiler pendant quatre ans à Londres, où il va créer la France libre. Ça c'est le premier De Gaulle. Ce De Gaulle-là, c'est le De Gaulle qui dit non. Non à la capitulation. Non, la France ne peut pas devenir une province de l'Allemagne nazie. Ce De Gaulle-là n'a pas vocation nécessairement de devenir un grand homme politique. Et d'ailleurs quand il revient en France, il est adulé tout d'abord, mais très vite quand on met en place le nouveau gouvernement de la République française, il est contesté, on ne suit pas ses idées, et il démissionne en janvier 1946. Et puis il va y avoir une longue traversée du désert. Et pendant cette période, il va rédiger ses mémoires. Et puis il revient dans l'actualité, il revient au pouvoir, il dira je reviens aux affaires en 1958 dans le cadre de la crise algérienne. Et ce De Gaulle-là va se révéler être un grand homme d'État, un homme politique qui va modifier sensiblement les institutions politiques françaises, puisqu'il va créer la Ve République, qui est toujours les institutions qui sont en place aujourd'hui, pour vous dire la vision qu'il avait. Et donc il faut bien distinguer les deux choses. Alors je pense que, alors bien sûr ce sont deux militaires, De Gaulle est à la base un militaire, il a été formé dans une grande école militaire française, en l'occurrence Saint-Cyr, et Paul Kagame est aussi quelqu'un qui a une formation militaire. La similitude, c'est qu'il va y avoir chez Paul Kagame une période de 4 ans, octobre 1990, jusqu'à la victoire de juillet 1900, je parle avec la terminologie belge, mais 94, où c'est un militaire, c'est un homme qui s'oppose à un régime en place, qui est un régime despotique, un régime qui ne respecte rien, même pas l'intérêt général de la nation. Et puis, après la victoire de 94, Paul Kagame va progressivement devenir un homme d'État, un homme politique, qui va faire en sorte que le nouveau Rwanda se mette en place avec de nouvelles institutions, avec une nouvelle ambition, une nouvelle envergure. Mais je ne suis pas sûr que le Paul Kagame, du début de la guerre civile de 1990, se voyait, se projetait déjà homme politique, je ne crois pas, je ne pense pas qu'il se disait « Dans 4 ans, je serai président ». Il l'est devenu, d'abord en raison de ses compétences, de son leadership, mais aussi parce que c'est un homme qui a une véritable vision et une volonté d'agir. Et je pense que la similitude chez les deux hommes, au niveau du caractère, De Gaulle dit que la principale qualité chez un homme, c'est son caractère, Paul Kagame dit la même chose. Et donc, ce sont des gens qui veulent faire bouger les choses, qui veulent faire avancer les choses, qui ont du caractère. C'est ça. Il y a des attitudes, il y a des convictions, des lignes politiques, qui sont pourtant, d'une façon ou d'une autre, très similaires. Alors, pourquoi d'un côté, il y a cette grande admiration du côté du général De Gaulle et une sorte de diabolisation alors pour Paul Kagame du Rwanda ? Alors, la question est pertinente et vous avez raison de la poser, mais je crois qu'il faut rappeler que Charles De Gaulle n'a pas fait l'objet d'une grande admiration dès le départ et qu'il a, au contraire, exaspéré pas mal de monde. Donc, quand il arrive en juin 1940 en Angleterre, il n'est pas particulièrement bien vu par les autorités anglaises, par Winston Churchill, même si celui-ci va l'aider, mais il est encore moins bien vu par le président des États-Unis, Théodore Roosevelt, qui dit « mais c'est quoi cet aventurier ? » Donc, De Gaulle, exilé en France, chef de la France libre, ne fait pas l'objet d'admiration ni des alliés, donc des forces qui luttent contre l'Allemagne nazie, mais il n'est pas non plus particulièrement admiré par la majorité, par la grande majorité des Français qui sont sous occupation et qui finalement adhèrent au régime de Vichy, de général Pétain. Donc, l'idée que De Gaulle est un homme admiré de 40 à 44, non, il va l'être quand il va apparaître comme l'homme victorieux, comme l'homme qui a réussi par la France libre à mettre la France dans le camp des vainqueurs, mais ça, c'est après coup. Ensuite, dans la deuxième période, quand il revient au pouvoir en 1958, il n'est pas particulièrement admiré, en tout cas par une majorité, il va être perçu comme un dictateur, comme quelqu'un qui est un militaire qui veut corséter la France, qui veut un régime autoritaire. Donc, la classe politique française, les parlementaires français vont le critiquer. Il arrive au pouvoir, il va être publicité par les Français dans le cadre des référendums qu'il va solliciter pour modifier les institutions, mais progressivement, son image, le personnage va aussi hériter, et il ne faut pas oublier que les Français vont, entre guillemets, le mettre à la porte après les événements en 1968, en 1969, quand ils vont dire non au référendum. Donc, De Gaulle, quand il est dans la résistance, dans l'opposition en Angleterre, et ensuite, quand il est chef, président de la République française, de 1959 à 1969, pendant à peu près dix ans, il n'est pas particulièrement admiré par les Français. Il va l'être, après coup, après sa mort, comme toujours, là, il va être le plus illustre des Français. On va dire, c'est l'homme politique le plus important du XXe siècle en France, ce qui est incontestable. Alors, maintenant, je viens concernant Paul Kagame, et je pense qu'au niveau international, évidemment, il y a les personnes qui l'admirent, qui considèrent que c'est un homme qui a réussi à reconstruire le pays après le génocide. Donc, il faut se rappeler ce qu'était le Rwanda en 1994. Ce n'est pas rien, c'est un pays qui était ravagé, et qui fait aussi l'objet, je pense, d'admiration sincère au Rwanda. Mais il y a évidemment des éternels opposants, des gens qui n'admettent pas la défaite de 1994, je pense, globalement, dans la frange politique et militaire française, qui le diabolise. Alors, oui, il y a une volonté de le diaboliser, mais je pense que, globalement, cette diabolisation, les Rwandais, le citoyen rwandais qui vit au Rwanda, s'en moque un peu, parce que lui, ce qu'il voit, c'est la progression du pays, c'est l'évolution des choses, et, après tout, ce qu'en pensent des militaires ou des politiciens occidentaux, ça n'a pas beaucoup d'importance. – Effectivement. Finalement, il n'est même plus adulé, ou c'est le mot parler rwandais, même en Afrique, voilà. Pour le moment, je crois que son leadership commence à être imité, exemplaire, vraiment, en Afrique. Et revenons un peu, encore une fois, sur vous. Je lisais un peu partout, mais à propos de votre biographie, il paraît que vous êtes né à Oussumbura, Oussumbura, c'est Oujumbura aujourd'hui, au Rwanda, au Rundi. Voilà. C'est mentionné aussi que vous vous intéressez beaucoup sur la sous-région, et particulièrement aussi sur le Rwanda. À quelle mesure, pour le moment, appréciez-vous ce que je qualifierais de la renaissance, encore une fois, progressive du pays, pour le moment ? Alors, ma naissance à Oussumbura, en 1959, c'est anecdotique. Je veux dire, on est là où la maman se trouve lorsqu'elle accouche, d'où vous aurez pu, comme certains de mes frères, naître en Europe. On était quatre. Il y en a deux qui sont nés au Rwanda, au Rundi, et les deux autres en Belgique. Ceci dit, mon intérêt pour le Rwanda, il est surtout apparu à partir de juillet 1994. Et donc, je me suis, depuis plusieurs années, intéressé à la reconstruction du pays. Et je trouve extrêmement intéressant que le Rwanda est un exemple. Je ne dis pas que pour les autres pays africains, ça ne veut pas dire qu'il faut faire la même chose partout. Mais je pense que ce renouveau rwandais démontre qu'il n'y a pas de fatalité pour l'Afrique et qu'il y a la possibilité de se développer par soi-même, avec sa propre ambition, en faisant venir des investisseurs, et non pas en dépendant de l'aide internationale, qui est toujours ambiguë et qui permet, d'une certaine manière, au pays donateur de s'immiscer. – Ils ont toujours fait des injonctions. – Voilà, et donc c'est quelque chose qui n'est plus acceptable aujourd'hui. Et donc, je crois que la manière dont le pays se développe, et là, il y a de nouveau un parallèle très important entre le général de Gaulle et Paul Kagame. Les États-Unis ont aidé la France à se relever après la victoire de 1945, avec le plan Marshall, etc. Et puis à un moment donné, en 1958, quand de Gaulle revient au pouvoir, il dit « mais ça suffit, il faut qu'on prenne notre indépendance par rapport aux États-Unis. On ne peut pas être un pays qui dépend de la volonté d'une autre nation. » Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose de très important pour le Kagame, c'est de dire « prenons notre destin en main, nous ne devons pas nous… » Il a dit récemment que l'Afrique n'avait pas besoin de bibicitaires. Eh bien, ça s'applique évidemment au Rwanda, et de dire « prenons notre destin en main, et osons parler les yeux dans les yeux aux différents représentants des pays du monde. » Vous voyez, avec ces allégations, ou quelquefois même avec des preuves à l'appui, du rôle de la France, dans toutes ces tragédies qui se sont déroulées au Rwanda, tout cela, la France aussi, ou le pouvoir français, qui ne veut pas directement être occupé directement. Alors, cela a fait que, depuis 1994, il y a eu une sorte de relation un peu tendue. Quelquefois, avec le cours des événements, quelquefois, ça barde. À ce qui concerne les relations publiques, quelquefois, on dit que le torchon brûle encore entre Kigali et Paris, et quelquefois, avec une sorte de bonne volonté politique qui s'affiche, et quelquefois, donc, ça barde ou ça s'améliore un peu. Selon vous, est-ce que vous auriez une idée de ce qui serait fait, au moins, pour sortir les deux, donc, de leurs relations de l'impasse ou de cette sorte d'homofiance entre Paris et Kigali ? Écoutez, il y a forcément un contentieux important qui, fondamentalement, trouve son origine dans l'attitude de la France, en tout cas des autorités françaises, je ne parle pas des Français eux-mêmes, des autorités françaises, et particulièrement de la cellule africaine de l'Élysée, au Rwanda, à partir de 1990, et probablement un peu avant. Aucun État n'est prêt à reconnaître ces errements et ces erreurs rapidement. Donc, ça, je crois que aucun État ne le fait. Les États-Unis ont également commis des erreurs au Vietnam ou au Irak, etc. Donc, c'est pas... La Russie, pareil. Donc, c'est pas facile à admettre. Par ailleurs, la classe politique française, il ne faut pas oublier qu'au moment des événements, au moment du génocide des Tutsis au Rwanda, c'était une période de cohabitation. Donc, la présidence était aux mains des socialistes, de François Mitterrand, et le gouvernement était un gouvernement de droite. Et donc, les deux camps sont un peu mouillés dans cette histoire. Et donc, cette longue période qui a suivi, avec ces frictions parfois importantes entre les deux pays, trouvent son origine dans cette difficulté et cette incapacité de la France à regarder son passé en face. C'est pas la première fois. La France a eu beaucoup de mal à reconnaître son passé durant la guerre d'Algérie et la torture qui a été utilisée par les parachutistes français, etc., contre les indépendantistes algériens. Je crois que maintenant, avec l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président beaucoup plus jeune qui avait à peu près, je pense, moins de 20 ans au moment de... Oui, il devait avoir 15 ans, quelque chose comme ça, au moment du génocide. C'est quelqu'un qui a une autre vision et je pense que c'est quelqu'un qui a aussi un autre rapport, un autre projet politique par rapport à l'Afrique. Donc, je crois qu'on peut espérer que les choses vont aller dans le sens de l'apaisement, mais il faudra qu'à un moment donné, les autorités françaises acceptent qu'on puisse consulter les archives et qu'on puisse exactement déterminer quelle a été la réalité de l'application française dans les événements. Voilà, les faits sont têtus. Il faut l'accepter. C'est vrai pour tout le monde. C'est ça. Donc, pour le moment, il y a le président rwandais, Paul Kagame, qui aspire à une Afrique, indépendante, autonome. Pour le moment, c'est bien lui qui dirige l'Union africaine. Est-ce que... Serait-ce que votre évaluation de ces chances à aboutir à ce grand projet un peu trop ambitieux aussi ? Je ne sais pas s'il est trop ambitieux. Je crois qu'il faut avoir un grand projet, un projet ambitieux, sinon, on ne fait que des petites choses. Je crois que le président Paul Kagame peut en tout cas démontrer que ça a fonctionné au Rwanda, que le résultat est positif, est globalement positif, en termes de bonne gouvernance, de soucis de l'intérêt général, de relèvement du pays et de la manière de redonner confiance à la nation. Il est actuellement président de l'Union africaine. On voit qu'il essaye de faire bouger les institutions, de faire en sorte que les pays membres de l'Union africaine se sentent impliqués dans cette institution supranationale. Maintenant, il ne va pas, et d'ailleurs, ce n'est pas son rôle, il n'y aspire pas, d'expliquer aux autres présidents comment il faut faire pour que ça se développe chez eux. Mais je pense qu'en redonnant du coffre et du crédit à l'Union africaine, qui, évidemment, et le président Kagame a raison à cet égard-là, à tout le moins, l'Union africaine ne peut pas dépendre financièrement des pays occidentaux. L'Union africaine ne peut être crédible à l'égard des occidentaux, tant à l'égard des autres pays africains, qu'à partir du moment où il est autonome financièrement. Et donc, je crois que c'est un pas important qui se fait, mais je crois que le relèvement global de l'Afrique va encore prendre un certain nombre d'années, mais c'est le continent de demain. Ça, on le perçoit, je crois que dans le monde occidental et le monde asiatique aussi, on se rend bien compte que l'Afrique, c'est le nouveau, c'est le continent qui va vraiment se développer. C'est ça. Et pour finir, après l'apparition de votre livre, vous savez, presque tout ce qui parle du Rwanda, relation entre Kigali et Paris, ça devient un peu, quelquefois, politisé ou un peu trop sensible. Alors, à préparation de ce livre, Paul Kagame, un de Gaulle africain, comment cela a été perçu par l'opinion, donc en général, l'opinion française ? Est-ce que on ne vous accusera pas de vouloir minimiser ou, donc, le grand mythique général de Gaulle comparé à un chef d'État africain d'un pays qui serait qualifié même pauvre, je ne sais pas comment, vous avez gigé, comment cela a été perçu ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas eu de retour à cet égard-là. Maintenant, moi, je n'ai pas écrit le livre pour les Français. Ce n'était pas du tout mon intention. Mon intention était de montrer que l'Afrique disposait en la personne de Paul Kagame d'un dirigeant hors normes. Maintenant, il est, je le savais au départ quand j'ai commencé à écrire le livre, que toute comparaison du général, avec le général de Gaulle va susciter une certaine indignation, une certaine méfiance d'une manière générale de la classe en tout cas politique et militaire française et surtout venant de la part d'un Belge. Donc, je pense que probablement un Français n'aurait pas osé faire cette comparaison. Mais, si on lit le livre, j'espère qu'on va se rendre compte de la pertinence. Et donc, moi, je le répète, j'ai d'abord une grande admiration pour de Gaulle. Donc, si je n'avais pas d'admiration pour le général de Gaulle et pour son œuvre, je n'aurais pas fait cette comparaison. Donc, voilà, maintenant, ce que, si j'ai pu à disposer certains Français, bon, ben, voilà, ça fait partie du jeu. On ne peut pas plaire à tout le monde et dès le départ, je savais que cette comparaison ferait un peu frotter les dents. Voilà. Philippe Larotinois, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour votre accueil. Merci. 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 Merci.